MECA DEMON MURLOCK GOBAROF Allez GOBAROF Merci Kallius J'aime bien prendre la KO ici On pourrait parier tour 1 Après la KO me permet D'être plus fort tout au long de la game Et en plus ça peut être super fort pour Les lames en tour 4 Voir même avec la sorcière Ouais ok Est-ce qu'il est possible de gagner ? Oui Top 1 oui Tu penses qu'on peut monter jusqu'à combien de cotes en free to play ? Bah le top je vois pas Enfin tu crois que j'ai payé pour monter sur battle round ? Je sais pas si c'est un troll ou pas mais J'ai pas mis d'argent hein Genre tu mets des gold et voilà quoi J'aime bien Malik Hop Ouh Bon je vais me focus, je vais éviter de lire ce genre de message débile Ok il avait Uran Uran aussi là Hop Jorges Ok C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Le problème c'est que quand t'as 3 caviores c'est que t'as forcément statistiquement un paquet de relous haters protas. Oui non c'est ça clairement. Plus t'as de monde plus t'as potentiellement des relous. C'est mathématique. J'aimerais au moins chercher un 4 ou un 3, 4 ou plus, voire même 6 si c'est possible en soi. Ah mais c'est Slisa ! J'avais pas fait gaffe. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Crochet. C'était Georges l'autre. J'aime pas du tout ce pari. Je pense pas que du blob soit bien. J'ai perdu. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Je vais les garder pour plus tard. J'ai perdu. Non. J'aime bien chercher un 6 en vrai mais c'est ambitieux. E6. Faut que je vois comment ça se passe. Mais si j'arrive à garder full, clairement on va au 6. Si j'allais chercher Nadina au Calégos. Ok, ça part sur A6. Ah là avec E2 j'aime encore bien. mais il faut vraiment avoir E2 en start. Autrement je suis pas trop fan. Omu normalement ici. Omu a perdu ses fights mais je pense qu'il est quand même censé être devant. Il a fait un triple et pas lui. Je pense pas qu'il aura utilisé les gold. Ou alors il vient de le faire. Ça m'étonnerait quand même. S'il l'a fait sans tempo mais avec autant de poids de vie ce serait trop bizarre. Ok. Vous êtes en tête. C'est dans la poche. Quoi ? Ah ouais mais ok. Il fait comme nous. Il grid pourrais chercher un 6 à mon avis. Je sais pas mais si on perd pas de poids de vie ici c'est incroyable. Pog. WTF il a vraiment perdu alors qu'il a fait un triple. Et lui a joué son hero power à première vue ça n'a aucun sens. Pas oubli. Après j'avais vu par rapport à l'historique mais trop bizarre quoi. Il va chercher un 6. Gunadina. Après j'ai plus qu'un dragon quoi. Enfin j'ai qu'un dragon mais on va en choper d'autres. C'est l'idée. Ha. C'est l'idée. En vrai c'est fine. Après j'aurais préféré Caligos mais dans l'idée c'est bien. C'est juste que pour moi j'ai qu'un dragon. Mais. Yep. Il commencera à vraiment jouer au prochain tour. On a 40 poids de vie. Il faut choper du tranche-trip et d'autres dragons et let's go quoi. Le truc c'est que lui il me casse ses couilles sur mes paris. Il est pas censé être fort et il a eu un mid game de malade. Donc je suis perdu. Genre là elle vient d'avoir sa découverte. Donc je suis obligé de parier sur Stissa là. C'est le timing où elle a eu sa découverte. Et elle pareil elle a un mid game qui a l'air pas dégueu non plus. Mais. Elle vient en plus d'avoir la découverte maintenant. Donc ça veut dire qu'elle a gagné et en plus elle vient de se renforcer. Ouais c'est Atarek Goza. Promo Drake. Enfin quasiment tous les Drake je les prends. Razor Gore. Le 3-6 je le prends. Lui aussi je le prends je pense. Lui probablement. J'ai limite envie de Psys mais ça me paraît être un peu suicidaire. Non mais vraiment il me casse les couilles sur tous mes paris. Ça n'a aucun sens. Je sais pas ce qu'il fait mais ça me fait chier. J'ai pas eu trop de paris à cause de lui. Ok LM taverne 4 on connaît. Go. Ça c'est cool. Ça avec des gemmes avec elle ça marche bien en synergie. Mais j'ai pas de générateur de gemmes donc je pense pas que je la pique. Ok. Ouais Stissa a pris cher là pour le coup. On va retenter hein. Ok. Lui permet de potentiellement booster en synergie avec Kale. Lui alors il y a plus fort. En vrai vraiment que je skippe lui je prends juste lui hein. Je peux choper mieux. Par contre je prends la pire est vraiment cool ici. Allez. On va essayer de perdre nos flammes maintenant. New crochet. Voilà. Il a fiché un bon 6. Donc ouais. Il a gagné son fight puis il vient de perdre. Il y a pas grand chose. Mais il a chopé un 6 aussi donc euh. I don't know. J'aime pas du tout les paris que je me tape là depuis tout à l'heure. Ah bah c'est sûr que si Nabina meurt pas c'est plus compliqué là. Je suis vraiment pas sûr. Vraiment là j'ai eu des paris un peu merdiques. Ça me choquerait pas qu'il le fume en vrai mais. Égalité ? Il a perdu ? Non égalité ouais. Ah voilà le relou. Celui qui m'a niqué mes paris. Il faudrait prendre Tarek Goza et hop. Je virerais bien ça pour garder le taunt. Yaya mort. Ouais mais bon. Yaya mort. Il faudra Narguss pour taunter lui et lui après. Et virer lui. Et essayer de chopper Kalegos. Ouais je pense que lui il s'est fait fumer par crochet Bête ? Goldrin ? Maybe Lui a perdu contre le pigeon qui le pigeon s'était fait fumer par crag Alors voyons le monstre en face C'est ça le monstre ? C'est contre ça qu'ils sont tous fait casser la gueule ? Oh c'est trop ! Il a pas de board ! Oh c'est trop ! Du coup le mec il a pris la confiance il a up ! Ha 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 ! Oh c'est une blague ! Le mec il s'est dit ouais je suis trop chaud vas-y j'ai up 6 du coup ! Tout le monde perd contre moi ! Non mais je me suis fait escam clairement il a pas de board ! C'est ça le boss ? C'est contre lui que tous mes paris sont pas passés ? Non ! Arrêtez ! Et vas-y inégalité encore ! Ok ! On cherche Charles, on cherche Kalegos, on cherche Argus, on cherche des trucs ! Deuxième tranche trip pourquoi pas ! Non, non ! Je m'en fous de la paire sur Tarigosa ! C'est peut-être lui qui fera toute la différence ! Il y a un autre Argus ! Il y a un autre Argus ! Vas-y Milus fume-le ! Tout le monde vous a dans le collimateur, faites attention ! Je veux bien qu'il ait Nomi mais son board est honteux en vrai ! C'est dur ce tour, ouais ! Bah clairement pour Duta 26 t'espères mieux que ça hein ! Mais bon ! C'est comme ça ! Ah ! Please ! Vas-y, moins 11 sur la 4.2 et on arrive à toucher du tour ! Bon, ça va nous foutre dans la merde là ! Entre le tour de merde qu'on a eu... Putain, il a perdu vraiment mais... Oh, c'est honteux ! C'est honteux ! Oh, c'est honteux ! J'ai qu'à les gosses quand je prends ça ! Ça me rend fou ! Oh, je suis trigger là ! Ah, je suis dégoûté ! Il y a même pas de crit de guerre là ! Je pense que je vais avoir de 2 ! Vu qu'il n'y a pas mecha... Ce sera un peu moins gênant ! Lui, il faut que je joue maintenant ! Et lui, je dois le garder pour... Tente de tripler je pense ! Après, je peux le jouer maintenant mais... Je vais recopper la tour, quoi ! Donc je pense pas... Un éboulement négo... Voyons si vous parvenez à rester en tête ! je comprends pas le nice il y a un scénario sur 4 ça se met bien derrière au moins je suis safe avec ce placement il veut même plus europower bah c'est pas que je veux pas c'est que là je peux pas et je vais pas vendre pour poser ça parce que derrière il faut que je vende un truc et si je triple pas ta rigauda je suis baisé les lags sont un peu calmés on dirait ouais ouais on démarre le jeu c'est fine oh non je t'ai pas serein je me dis on va pouvoir se faire scam fumez le là ça c'est un gros board ça je reconnais désolé frérot mais il faut que tu bouges là par contre je risque de perdre ce fight je pense je pense vraiment que je perds ce fight mais je pense que je peux gagner après genre par la suite quoi là on a du scaling ça arrive un petit peu tard les deux calégos mais deux ça monte vraiment vite c'est touché mais là je suis censé vendre pour un cri de guerre ok go ouais ouais go 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 je vais pas vendre je vais juste jam ici je pense je vais perdre ce fight je vais perdre ce fight mais le truc c'est que LM ça va très vite et je pense que les trois sont plus gros que moi maintenant mais en haut de tour je peux peut-être les rattraper mais là en vrai il faudrait que je tague le mort sur le prochain tour parce qu'il va y avoir un mort peut-être sur l'autre fight je suis derrière mais c'est ce qu'on disait non je vais pas vendre les lames pour parier après l'avantage de vendre les lames pour parier en vrai c'est que ça me fait un 1 sur 2 pour le shield donc c'est pas dégueu ah enfin par contre c'est pas moi qui tague le mort fais chier mais ça veut dire que l'autre pari il est gratos là enfin l'escroc est mort quel bonheur j'avoue que là je ferais bien ça comme ça j'ai le 1 sur 2 pour proc c'est pas si mal de jouer à 6 ok avec ce setup c'est bien parce que en gros j'ai une chance sur 4 que lui profite du shield mais là en faisant ça j'ai une chance sur 2 ne me déçoit pas Aslissa s'il te plaît du coup lui ce serait le plus big dans l'idée ça commence à monter mais c'est pas insane encore mes stats c'est pas il y a lui qui est big forcément lui il est vraiment pas mal mais je pense que quand on désigne le tour 13 je suis trop petit là yep yep ça m'étonne pas d'être derrière voilà le fameux 50-50 que je disais qui au final cool mais ouais quand tu vas des 200-200 après l'avantage c'est que moi je peux avoir full shield et avoir une deuxième Nadina pour avoir deux fois full shield entre guillemets on va tag le mort ce qui va nous donner du temps pour essayer de la rattraper il basse Lisa ouais ok enfin Paris Gagné quel plaisir jamais tu rattrapes ça vous me faites pas confiance vous faites ça le problème j'avoue il est big j'avoue il est big j'avoue c'est pas big ouais mais je vais pas rentrer de Toxie on pourrait ouais il y a une deuxième Nadina deuxième Nadina que je mettrais probablement ici parce que sur eux on s'en fout un peu et si jamais ils se font snipe avant serait chiant deuxième Nadina placé en 4 le truc c'est que il a 16 points de vie donc faut que j'arrive à le tuer à ce temps à partir du moment où je pose deuxième Nadina mon board est entre guillemets bloqué mais avec snar reborn ça peut être une option aussi je note les noms de ceux qui croient pas en toi ah merci Gru quoi ? non mais c'est trop mais c'est trop non c'est trop j'en ai ras le cul je veux pas transférer ses gems je veux plus les garde donc je transférais sur rien du tout lol 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 Go hein Non je peux faire le boost je pense Je ne veux pas que tu me spoile Trill Tu fais ça sur le réseau stream si tu veux mais pas ici Il me faut une goal contre elle Il faut faire gaffe avec l'indina mais Clairement Il y a trop de bouclis qui va là Oh putain Oh putain de merde Je ne veux pas penser à la goal pour maintenant il faut que je gagne mon fight là C'est possible la dina contre lui Ok ça c'est plutôt cool Encore à Oh ça c'est cool Je n'avais envie de tenter le full boost C'est soit ça soit roll pour l'indina mais il y a peut-être un monde où ça passe ça On n'a pas eu Toxie dommage Du coup mon placement devra être différent Quand on se dit ça on le sait pour après Euh ouais Je pense que le problème c'est qu'il a l'élémentaire de fête qui est genre 400 et que ça va être galerie de le passé là Ok on est devant c'est bon Oh c'est chiant ça J'avoue j'avais pas prévu J'avais pas prévu l'héroïne à gauche qui vient péter le shield En même temps Je joue pas forcément héroïne là dedans Oh c'est sad L'héroïne à gauche qui vient être à gauche là en premier c'est terrible C'est ça le 75% C'est l'héroïne qui tape à gauche et yep C'est ça le je veux dire le 15% Le 15% je gagne pas C'est il tape en premier là Plus le reste parce que ça faisait que 25% Ça faisait pas 15% C'était pas seulement où l'héroïne à taper là je pense que ça faisait forcément égalité win pour lui What ? Blizzard réparer votre jeu please C'était pas seulement où l'héroïne à 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 l'héroï